La rentrée parlementaire, c'est aujourd'hui pour tous les députés et notamment pour les 341 représentants de La République En Marche, dont les 5 Limousins. Bonjour Régis Hervé. Bonjour Stéphane. Non, moi c'est Pascal. Pascal, pardon. C'est pas un problème. Votre invité ce matin est un des acteurs de La République En Marche en Haute-Vienne. 8h20, l'invité du matin. Bonjour Stéphane Bobin. Bonjour Régis Hervé. Merci d'être avec nous ce matin. Pour commencer, une première réaction, Manuel Valls annonce qu'il quitte le parti socialiste. C'est la poursuite de la déliquescence du PS ? En tout cas, c'est un signe supplémentaire que le parti socialiste est dans une situation difficile, tant au niveau régional qu'au niveau national. Après, voilà, c'est un choix qui l'a forcément mûri en fonction de la réalité, des circonstances de sa situation. Et on ne peut que se souvenir qu'il a quand même eu des fonctions importantes pour notre pays. Et voilà, évidemment, l'avenir lui appartient. On va éclaircir un point, Stéphane Bobin. Après le choix des candidats d'En Marche en Haute-Vienne pour les législatives, vous avez annoncé votre démission du poste de référent départemental. Vous estimiez en fait que deux des trois candidats choisis n'étaient pas assez, pour résumer, inconnus, expérimentés. La suite, on la connaît, ils ont été élus tous les trois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore le référent départemental du mouvement d'Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est clair, j'ai démissionné dans les circonstances que vous venez de rappeler. J'ai eu, quelques jours après, un contact téléphonique, tant avec ce qu'on appelle notre N plus 1 à Paris, qu'avec la présidente Barbaro du mouvement. Ces deux personnes m'ont signifié qu'elles ne souhaitaient pas que j'aille au bout de ma démission. On m'a demandé de me tenir, comment dirais-je, dans une certaine discrétion pendant toute la durée des élections législatives. C'est ce que j'ai fait. Quand vous regardez aujourd'hui sur le site d'En Marche, quant à deux, trois détails, vous pouvez comprendre que je suis toujours manifestement référent départemental. Maintenant, on parlait de Manuel Vasse à l'instant, on ne va pas faire de comparaison, mais moi c'est très clair, mon ambition n'est pas de demeurer référent départemental, si ça ne doit pas être l'avenir nécessaire à cette région. Je veux dire par là que ce qu'il faut maintenant, c'est envisager l'avenir du mouvement, que ce soit avec moi ou avec d'autres. Ce qui est important, c'est que tout ça, ce qu'En Marche mette en situation de devenir, sur du long terme, une force politique importante dans notre région et avec des équipes constituées pour ça. Et c'est le cas aujourd'hui ? Vous estimez que c'est le cas ? Vous avez digéré aussi votre rancœur là-dessus ? Mais vous savez, la rancœur, c'est surtout vous, les journalistes, qui en avez parlé. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait la conférence de presse, c'est expliquer qu'effectivement, les choix de la Commission nationale d'investiture me paraissaient surprenants. Moi, j'ai toujours dit que sur Marche, il y avait eu deux temps. Il y avait eu tout le temps de la création. Je vous rappelle que quand on a commencé, on est partis, on était 40, ici, 40 adhérents. Il y a eu tout le temps de la création, il y a eu tout le temps de la campagne électorale présidentielle, et puis il y a eu le moment des législatives. À partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on peut considérer comme un flottement. Moi, j'ai considéré, justement, que je ne souhaitais pas accompagner ce flottement. Maintenant, si Paris souhaite mettre quelqu'un d'autre, c'est évidemment Paris qui décide. Mais petite remarque, cependant, je ne trouverais pas insensé, on a beaucoup parlé de démocratie interne dans ce mouvement, je ne trouverais pas insensé, par exemple, qu'on demande aux adhérents leur sentiment. De choisir. Parfaitement. Il y a une rencontre des référents départementaux à Paris, je crois, début juillet. Exactement. Ou j'y serai ? Bien sûr, j'y serai. Pardon. Alors, l'autre actualité, c'est bien sûr la rentrée parlementaire, le baptême du feu pour les nouveaux députés de La République En Marche. Est-ce que tous ces jeunes gens, ou pas d'ailleurs, ne vont pas finalement se faire harakiri, en quelque sorte, en donnant pouvoir au gouvernement pour légiférer par ordonnance cet été ? Et donc, en limitant le débat parlementaire ? Vous savez, ils ont tous signé une feuille de route, ils étaient tous prévenus. On ne peut pas, à un moment, il faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui découvrent des choses. On savait très bien qu'il fallait signer une feuille de route, qu'il fallait être d'accord avec la méthode. La méthode, elle est ce qu'elle est. Effectivement, ce sera par ordonnance. Je crois que les députés sont là pour accompagner ce travail. Ils ont été choisis pour cela. Et si certains ont envie de se faire harakiri volontairement ou pas, eh bien, j'ai envie de dire, ce sera leur responsabilité. Ils sont là maintenant pour les cinq ans qui viennent. Et c'est à eux de savoir comment ils accompagnent, dans leur place de député, ce mouvement. Le patron des députés de la République En Marche, Richard Ferrand, a promis une totale liberté de parole dans les débats au sein du groupe, tout en exigeant une discipline collective. Une fois les débats tranchés, ça peut marcher, selon vous ? Écoutez, ça a marché pour son élection. La preuve en est qu'il a été élu à main levée, avec seulement deux abstentionnistes. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Encore une fois, vous savez, il appartient à chacun de savoir quel député il a envie d'être. L'avenir nous dira si ce mouvement peut fonctionner de manière, comment dirais-je, avec une discipline forte, mais parfois nécessaire, je le reconnais. Ou s'il laisse à chacun la possibilité de s'exprimer dans ces différences que moi, sur ce territoire, je revendique de faire. – Et il y aura, entre guillemets, des « frondeurs » au sein de La République en marche ? – L'avenir nous le dira, vous savez, tout mouvement politique… – Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? – Moi, je pense que c'est sain, je vais vous dire très franchement. Je pense qu'on ne peut pas envisager un mouvement politique au pouvoir pendant cinq ans sans qu'il y ait débat, sans qu'il y ait des différences de point de vue, sans qu'il y ait des manières différentes d'aborder tout ça. Donc, pour moi, le débat, il est sain. Il faut arrêter de penser que le débat est forcément une faiblesse. Le débat, ça peut aussi être une force, et ça peut être le signe qualitatif de la vivacité d'un mouvement. – Stéphane Bobin, référent départemental de La République en marche en Haute-Vienne, était notre invité ce matin. Merci beaucoup Stéphane Bobin et à vous Pascal. – Merci Bobin. – Podcastez, l'invité du matin, sur francebleu.fr. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501